C'est le rendez-vous de l'actualité sur la radio-télévision Jésus vous aime. Bienvenue à tous à la une de cette édition. Nous sommes en octobre et c'est un mois dédié à la sensibilisation au concert du sang. Dans cette édition, nous parlerons de cette maladie qui touche beaucoup plus les femmes. En Côte d'Ivoire, plus question de syndicats ou d'associations étudiantines. Les autorités ont réagi fermement au meurtre de deux étudiants sur l'un des campus en actant la dissolution des associations étudiantines. Les précisions sont à suivre dans cette édition. Bienvenue à tous au journal. Santé, pour démarrer cette édition, le Togo a récemment enregistré de nouveaux cas de choléra. Une situation qui a amené le gouvernement à exhorter la population à la vigilance et à l'adoption de bonnes pratiques. Quelles sont les causes, les symptômes et les conséquences de cette maladie ? Elodie Yanchabri s'est intéressée au sujet. Voici ce qu'elle nous rapporte. Maladie infectieuse. Le choléra continue de poser un défi majeur pour la santé publique au Togo. Causé par la bactérie Vibrio cholerae, la maladie se transmet en général par une eau contaminée par des selles humaines, mais elle peut être transmise par l'ingestion d'aliments contaminés, en particulier des fruits de mer ou des crustacés, cru ou cuits de façon insuffisante. Les symptômes de la maladie peuvent être dévastateurs et apparaître rapidement, parfois quelques heures après l'infection. Les patients souffrent de diarrhées sévères et de vomissements conduisant à une déshydratation externe. Sans traitement rapide, cette déshydratation peut entraîner des complications mortelles en moins de 24 heures. En outre au-delà des souffrances physiques, le choléra des répercussions socio-économiques profondes. En l'absence de traitement dans ces manifestations les plus sévères, l'on note l'apparition brusque de diarrhées aqueuses, avec des nausées et vomissements pouvant entraîner des pertes liquidiennes jusqu'à un litre par heure. Et les complications sont la déshydratation, le collapsus circulatoire pouvant mener au décès en quelques heures. Par ailleurs au Togo, le ministère en charge de la santé a lancé une riposte face à la recrudescence des cas de choléra. Somme toute pour lutter contre cette maladie, un engagement collectif pour améliorer les infrastructures sanitaires et l'accès à l'eau potable est indispensable pour prévenir les épidémies et protéger les populations vulnérables. Ce n'est pas un secret, nous sommes dans le mois d'octobre rose, un mois essentiellement réservé à la sensibilisation au cancer du sein. Nous suivons Flora Azaleco pour plus d'informations sur cette maladie qui vise surtout les femmes. Chaque année dans le monde est observé le mois d'octobre rose, un mois essentiellement réservé à la mobilisation et à la sensibilisation au dépistage précoce du cancer du sang. Pour cette édition 2024, il porte le thème « L'importance du dépistage précoce, du soutien aux patients et de la recherche ». Tous les ans, 75 000 à 70 000 femmes sont touchées par suffleau. Le mois d'octobre rose, symbolisé par le ruban rose, a été instauré en 1985 et a vu le jour aux États-Unis et a fait sa première apparition en France en 1994. Evelyne Lauder co-crée en 1992 le ruban rose avec le magazine Self Magazine. La cofondatrice, elle-même touchée par la maladie, décide de créer l'association qui aura pour but de mettre en lumière le combat des femmes contre le cancer du sang. Généralement, 22% des femmes sont diagnostiquées avant l'âge de 50 ans, 58% et 54 ans et 20% après 54 ans. Face à ces réalités, il incombe à chaque femme de se faire dépister le plus tôt afin d'éviter les conséquences graves telles que l'ablation du sang, la propagation des cellules cancureuses aux organes comme les poumons, le foie, le cerveau ainsi qu'aux os. Une fois ces sites à temps, de nouveaux symptômes liés au cancer peuvent apparaître comme les douleurs osseuses et bien d'autres. Seul le dépistage précoce peut préserver la vie de la femme. Toutes les femmes sont donc conviées à se faire dépister le plus tôt car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. La chorale Diffo Begbé des AD de Kégué à Venimé fera la dédicace de son album vidéo et d'un recueil de chants. L'événement se déroulera à l'auditorium de la dite église le 20 octobre 2024. Kizia Noussouglou pour les précisions. La chorale Diffo Begbé des AD de Kégué à Venimé, auteur de l'album Dédoué à Pétain, fera la dédicace de son album vidéo. C'est la dédicace de son album vidéo couplé d'un recueil de chants le dimanche 20 octobre. Les membres de l'organisation de ces grands événements étaient à la RTJVA dans l'émission Le Flot du Gospel pour inviter toute la communauté chrétienne à répondre à ce rendez-vous où sera servi des cocktails de chants agréablement composés. La chorale Diffo Begbé des AD de Kégué à Venimé, auteur de Kégué à Venimé, auteur de Kégué à Venimé, auteur de Kégué à Venimé. La chorale Diffo Begbé des AD de Kégué à Venimé. La chorale Diffo Begbé des AD de Kégué à Venimé, auteur de Kégué à Venimé, auteur de Kégué à Venimé, auteur de Kégué à Venimé. De Célébrer le Seigneur dans la communion fraternelle. Rendez-vous dimanche 20 octobre à l'église des Assembles de Dieu de Kégué à Venimé. La chorale Diffo Begbé des AD de Kégué à Venimé, auteur de Kégué à Venimé, auteur de Kégué à Venimé. Hors de nos frontières à présent, plus précisément en Côte d'Ivoire. Je vous le disais en titre, toutes les associations étudiantines ont été dissoutes par le gouvernement ce 17 octobre 2024. Une décision ferme prise lors du Conseil des ministres. Elle fait suite au meurtre de deux étudiants d'une association tuée par les individus identifiés comme faisant partie également de la même association. Suite à ce drame, les autorités ivoiriennes ont renforcé les mesures et dispositifs sécuritaires sur les campus à risque. L'objectif est de restaurer un climat de paix et de sécurité. Concernant les meurtres des étudiants, plusieurs personnes ont déjà été arrêtées. Des armes blanches, grenades et divers matériels ont été saisies lors des opérations sur les campus. Dans le même temps, nous prions pour nos frères et sœurs qui viennent de démarrer l'année académique 2024-2025 afin qu'ils soient toujours sous la protection divine. Ainsi s'achève cette édition. Merci d'être resté avec nous et bonne suite de nos programmes sur la radio-télévision Jésus vous aime. Merci d'avoir regardé cette édition. Merci d'avoir regardé cette édition.